depuis plusieurs semaines majeures. Six mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le conflit ne semble pas près de se terminer et s'enlise selon les experts. Depuis février dernier, des milliers d'Ukrainiens ont fui leur pays. C'est le cas de ces femmes qui ont trouvé refuge en Normandie. Elles sont employées au terme de bagnole de l'Orne et se posent des questions pour la suite. Marie-Pierpuan et Emmerich Vanis. Sa nouvelle vie est faite de gestes répétés dans les boxes de soins des termes de bagnole de l'Orne. Un jour du mois de mars, Yulia a fui Kiev, en catastrophe, laissant derrière elle son mari, ses amis, son travail de journaliste, sans penser qu'un jour elle gagnerait sa vie en soignant des curistes. J'ai besoin de travailler ici pendant que je vis en France et je veux rentrer en Ukraine dès que possible. Mais je suis reconnaissante à l'égard de la France, de mes employeurs et de mes collègues. Après deux semaines de formation au métier d'agentaire mâle, dix Ukrainiens ont été embauchés pour la saison. À l'usage, la barrière de la langue n'est pas insurmontable, mais le travail ne soignera jamais le mal du pays. On voit qu'elles sont toujours souriantes, mais on sent quand même qu'il y a de la tristesse derrière. On va sentir qu'elles sont souriantes, mais on voit qu'elles ne sont pas vraiment ici. Mais ça ne les empêche pas de très bien travailler et d'être agréables avec les curistes. Du travail leur est déjà promis pour l'an prochain si la situation l'exige. D'ici là, les familles resteront logées à l'hôtel des termes, bien à l'abri. Mais comment se projeter dans un semblant de vie normale quand l'existence est suspendue aux nouvelles du pays ? Je pense toujours en Ukraine parce que là-bas, c'est mon père qui est là-bas, mes grands-mères. Ça fait mal au ventre, parfois ? Oui, parfois. C'est long. Oui, c'est long et un peu difficile. Personne n'avait imaginé que la séparation serait si longue, si déchirante. L'exil est aussi une blessure de guerre. Les termes comme les restaurants ou les hôtels rencontrent des difficultés cette année pour recruter.